Vous l'entendez parler chers amis bonjour, c'est notre dernier rendez-vous avec l'histoire avant ce millième match dans l'élite du MHC ce dimanche contre Angers à la Mosson. Dernier rendez-vous avec l'histoire et une histoire très particulière car à côté de moi il y a celui que les plus anciens vont se rappeler la terreur des surfaces, le taureau de la Mosson et oui il fut quand même l'un des éléments déterminants dans l'histoire du club. Je me fais une immense joie d'être aux côtés de Jean-Pierre Kern ce matin. Bonjour Jean-Pierre. C'est un énorme plaisir personnel déjà et je le crois partager du plus grand nombre que de vous retrouver Jean-Pierre pour se rappeler un petit peu votre parcours. Vous êtes resté cinq ans vous à Montpellier, vous arrivez au club l'année de la première division en 81-82. J'ai monté de la paillade à l'époque c'était le club de la paillade en 80, 80-81 quand l'équipe est montée. J'ai été recruté par Loulou mon cher président, mon regretté président. Vous en parlez avec beaucoup de tendresse et de nostalgie tout à la fois. Oui parce que c'est un bon président, il était toujours là pour ses joueurs, s'il voulait un joueur il faisait tout pour l'avoir et puis c'était vraiment bien d'avoir un gars comme ça pour Montpellier, pour le club. C'était très important pour que pour que l'équipe se retrouve actuellement dans les meilleures équipes du championnat de France. Alors vous n'êtes pas le seul dans ce cas dans l'histoire de Montpellier à avoir connu quasiment tous les clubs de l'Hérault parce que pour Alsacien que vous êtes d'origine, ça peu de gens le savent, pour Alsacien que vous êtes vous étiez d'abord venu à Béziers, vous avez joué à Sète et puis donc à arriver à Montpellier. J'ai fait les trois équipes où j'ai passé des bons moments dans chaque dans chacune des équipes avec Béziers quand je suis arrivé, j'étais avec Jean-Pierre Tocoteau à l'époque, Martinez, des grands joueurs qui sont sortis de l'ASB. On a joué la montée même en première division, on a fini troisième, il y avait les deux premiers qui montaient, ça tenait qu'à un cheveu. Bon après les dirigeants changeaient à l'ASB, bon j'étais pas tellement d'accord avec l'ambition qu'ils avaient donc le président de Sète, Jean-Pierre Javel à l'époque m'avait contacté si je voulais venir à Sète, bon j'ai accepté. Et puis Montpellier parce que c'est après j'ai fait une saison et demie à Sète et Loulou s'intéressait à moi, il me voulait absolument dans l'équipe et dans la même année Montpellier montait, la paillade est montée en première division. Tout à fait naturellement il m'a demandé de venir. Ça vous faisait pas peur vous hein, la première division ? Non 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 parce que bon j'avais déjà une bonne expérience à Strasbourg j'étais j'étais quand même au centre de formation, j'ai fait des matchs en D1, le premier match c'était à Bastia, j'avais 17 ans à peine donc je connaissais déjà le rythme de la première division. Et je suis sûr que les plus anciens supporters se souviendront et ont tous eu ce sentiment là quand on a découvert Jean-Pierre Kern sur la pelouse de la Mausson, on s'est dit on va lui reconnaître forcément un physique plutôt de culturiste ou d'haltérophile que d'avant-centre, c'est vrai ? Oui oui parce qu'à l'époque... Tous les maillots vous étiez un peu trop serré à vous ? Oui oui parce qu'à l'époque bon quand Kader Ferout a pris le management de l'équipe, il ne comptait absolument pas sur moi et il y avait Victor, tout ce rôle pour le pauvre Victor, le regretté qui est décédé maintenant, une petite pensée pour lui. Et donc il avait son équipe en tête et il me disait de patienter une équipe réserve. Bon comme il n'y avait pas les résultats adéquats, il m'a lancé sous les conseils de Michel Mézi. On joue le premier match, je vous rappelle, je crois que c'était à la Mausson contre Nancy, on gagne 2-0, j'ai marqué les deux. La première victoire contre Nancy, oui. Vous avez joué quand même mille de rien pour un joueur dont Kader Ferout, n'attendez pas qu'il soit le titulaire patente au poste. Vous avez quand même joué cette année-là 22 matchs. J'ai fait plus de la moitié des matchs en tant que titulaire. Et quatre buts ? Quatre buts. Oui oui pour moi c'était pour une première année en première division, pour moi c'était, j'en étais un peu fier quand même. Bon. On peut être encore plus fier Jean-Pierre Kern dans votre cas, qu'à l'issue de cette épouvantable saison, on va le qualifier comme ça sur le plan sportif, vous avez été de ceux que le président Louis Nicolin, de cœur et de raison, sur lequel le président a compté pour la suite. Pour la suite exactement, avec les petits jeunes, Lolo, Pascal, Baïs, les petits passifs, Francky, Gérald, Kader, Guédé. Vous étiez devenu le cadre. Voilà, un des cadres. Bon, par la force des choses, puisque les gros salaires qu'on avait recrutés pour la montée ne sont pas restés. Donc il y avait moi comme ancien, Jean-Louis Gasset, Nana, Bernard Ducoing, Mama Ouattara et voilà. Donc avec les jeunes, on est reparti avec cette équipe-là. C'était fantastique. Alors, il y a un coup d'éclat parmi tous les coups d'éclat de cette saison-là, parce que ce n'est pas la plus simple. C'est la fameuse saison de transition. Vous affrontez Angers, vous battez cette équipe d'Angers, 4 buts à 1. Est-ce qu'il vous en reste un souvenir en particulier ? Bernard Ducoing, entre autres, qui fut l'un de vos partenaires. On avait retrouvé nos valeurs et je pense que ce match-là, il y avait tous les jeunes, il y avait Lolo qui jouait en défense, il me semble, et Pascal Baïs, il me semble qu'on avait retrouvé une équipe, une mentalité, une équipe. Il y avait Jean-Louis Gassé, il y avait des combattants. Jacques, entre parenthèses, grand formateur pour les petits, super entraîneur. Un monsieur, chapeau monsieur. Alors ce match contre Angers, on en gardera essentiellement le score, 4 à 1. C'est un état d'esprit, une renaissance du club montpelierain ? Exactement, c'est là qu'on s'est rendu compte que Montpellier n'était pas cuit, qu'on n'allait pas descendre d'année en année, que l'équipe allait remonter. Ça prendrait deux ou trois saisons, mais là on était sûr qu'on avait un potentiel pour retrouver la première révision. Sacré épisode de votre carrière Jean-Pierre, parce que vous avez connu la première division avec Montpellier, vous avez connu la saison de transition derrière, les vaches maigres, et l'éclosion de la première magnifique génération des Laurent Blanc et compagnie. Il faut l'avoir vécu c'est Jean-Pierre Kerm. C'est justement, là moi je pense que quand on est descendu cette année-là, en 80, on est tout de suite redescendu. La force du club c'était qu'il y avait un super centre de formation avec Jacques Bonnet, et donc je vous ai cité les petits, Lolo, Kader, tout ça, Robin Huck, il ne faut pas oublier, tous ces jeunes joueurs, c'était la pérennité du club qui se mettait en place. Même si on a galéré encore deux ou trois saisons, mais quand ces jeunes sont arrivés à maturité, ils ont porté le club en première division avec deux ou trois recrues de choix, et maintenant Montpellier évolue depuis ce temps-là dans les meilleurs clubs du championnat français. La mémoire collective ne s'en souvient peut-être pas totalement, mais je vais me faire un plaisir de rappeler qu'en 1984-85, vous marquiez quand même 15 buts sur l'ensemble de la saison, avec un joueur qui restera un petit peu quand même associé à vous, un autre Jean-Pierre Hortz. Exactement, on était deux joueurs pour garder, pour rester à notre place en deuxième division, pour former les jeunes, la future équipe, la future haussature de l'équipe de Montpellier pour la première division. Donc j'étais entouré par Jean-Pierre Hortz, des garçons comme ça, et puis on se régalait, on était super avec ces jeunes, et donc on a contribué, si vous voulez, à l'éclatement des jeunes, pour que Montpellier puisse reprendre son cours du chemin en première division. On vous écouterez des heures Jean-Pierre, merci en tout cas de nous avoir accordé un peu de temps pour se rappeler que Jean-Pierre Hortz a un centre émérite du Montpellier-Héros pendant 6 ans, de 81 à 86. Vous n'êtes pas nostalgique de cette période-là ? Bien sûr que oui, si je dirais non, je m'en tirerais, mais c'est la suite logique des choses. Mais je ne regrette absolument pas avoir fait partie de cette équipe de La Payade, maintenant qui est Montpellier Sport Club, et j'en suis content et je ne garde que des bons souvenirs. Merci beaucoup Jean-Pierre.